Bien, je voudrais d'abord remercier la présence du Consul général du Mali, qui nous fait l'honneur d'assister à cette conférence. Remercier également Aïssata, Maïga, Peguet et Jacqui, puisque c'est par leur intermédiaire qu'on m'a demandé de prononcer cet exposé. Et bien sûr, merci à vous d'être venus écouter, peut-être même entendre les propos que nous allons tenir, en tout cas que je vais tenir. On me dit que je dois parler de la démographie et enjeu de cohésion sociale dans le Nord-Mali. Ce que je retiens dans cet intitulé, c'est le terme cohésion sociale qui est écrit en gras et souligné. Donc je vais parler de la cohésion sociale dans un contexte bien particulier, qui est celui de l'opération Serval, dont je dirai quelques mots, et aussi que je situerai dans le contexte du septentrion malien. La première chose que je voudrais souligner, c'est que je ne doute pas du fait que si vous écoutez beaucoup la radio et la télévision, vous pensez que dans le Nord du Mali, il y a essentiellement des Touaregs, puisqu'on me dit que je dois parler de démographie. Je crois qu'il faut absolument se départir de cette image, parce que quand on parle du Nord du Mali, on parle soit des djihadistes, soit des Touaregs, mais ça veut dire qu'il n'y a pas de Songoy, il n'y a pas de Mors, il n'y a pas de Peul, il n'y a pas d'Arab, il n'y a pas de Bambara, etc. C'est uniquement des Touaregs. Ça participe aussi de la propagande, puisque je crois que le terme n'est pas trop fort. Donc il m'appartient de rétablir un petit peu les choses, en mentionnant encore une fois que le septentrion malien est habité par des groupes ethniques multiples, je viens de les citer, et en termes de démographie, cette fois-ci, mais ce ne sont que des indicateurs, puisque, heureusement, il n'y a pas de recensement démographique à caractère ethnique, puisque le recensement démographique se fait sur des critères républicains, donc ce ne sont que des indicateurs. La majorité, quand même, de ces populations, c'est des populations sédentaires, incarnées par les Songoy, et bien sûr des sociétés de pasteurs nomades, incarnées par les Mors, les Arabes, et puis aussi les Touaregs. J'arrive dans le livre du sujet, puisqu'il n'y a que dix minutes, donc je m'appuierai sur des faits contextualisés, et ensuite je donnerai mon point de vue sur qu'est-ce que peut être la cohésion sociale dans ces circonstances-là. Je rappelle que l'opération Cerval, tout le monde sait ce qu'est Cerval. Cerval est un petit félin avec de grandes oreilles d'âne, dont la caractéristique est d'uriner, je crois, 31 fois ou 36 fois toutes les 11 heures. Alors je ne sais pas si c'est la symbolique de la manière de marquer le territoire par l'opération Cerval, mais en tout cas c'est intéressant de mentionner cet aspect. L'objectif de cette opération Cerval était d'éradiquer le terrorisme et de procéder à la restauration de l'intégrité territoriale. Deux objectifs déclarés. J'observe que le premier objectif qui consiste à éradiquer le terrorisme, moi c'est un terme que je n'utilise pas parce qu'il recèle de telles ambiguïtés historiques qu'on peut y mettre un peu tout dedans, mais en revanche je parlerai de groupes armés narco-djihadistes. Ça présente l'avantage de dire qu'ils sont armés, et l'autre avantage présente le fait qu'ils combinent à la fois des activités de narcotrafiquants avec des objectifs d'instauration de la sharia à travers le djihadisme. J'observe que sur les trois villes à reconquérir, actuellement les villes de Tombouctou et de Gao ont été reconquises, mais pas d'une manière définitive parce qu'il y a quand même une opposition très forte de la part des groupes armés djihadistes et plus particulièrement du Mujao, et que dans ces circonstances-là, il y a un cas particulier qui apparaît et que je vais traiter maintenant en relation avec la cohésion sociale, qui est le cas de Kidal. Kidal, vous savez que Kidal, peut-être, j'aurais peut-être dû dire avant que le mouvement national de libération de la Zawad a été aux objectifs laïcs et indépendantistes, a été un des acteurs importants en alliance, en connivence ou en coopération, qu'importe le terme, avec les groupes armés de la nébuleuse djihadiste pour conquérir les villes que je viens de citer et l'espace généré par ces villes, et qu'à l'issue de ça, il y a eu une convention qui a été signée avec les groupes armés convention qui n'a duré que trois ou quatre jours, et ensuite dissension, ils ont repris donc leurs objectifs laïcs. Le mouvement national de libération de la Zawad, faut-il le rappeler si vous ne le savez pas, est un mouvement autoproclamé, c'est important de le souligner, il ne représente pas l'ensemble des sociétés toireilles qui sont extrêmement diversifiées, et qu'a fortiori, il est loin de représenter l'ensemble des populations du septentrion malien. En conséquence de quoi, il ne représente effectivement que lui-même. C'est dans ce contexte-là que circule une pétition initiée par des toireilles, qui condamne, vous pouvez y accéder sur le net, si vous n'avez pas le lien, je peux vous l'envoyer, circule une pétition initiée par les toireilles qui dénonce, condamne les objectifs du MNLA et les méthodes utilisées par celui-ci. Donc, pour moi, je me pose un problème. Pourquoi Kidal, qui a déclaré, lorsque l'opération Serval est intervenue, qu'il n'y aurait pas de militaires maliens, ni de militaires de la CDAO, qui foulerait le sol de l'Adar et le sol de Kidal ? C'est quand même quelque chose qui fait probablement un peu froid dans le nom. Au nom de quoi ? Au nom de quelle valeur ? Et au nom de quelle représentativité populaire ou ethnique on peut affirmer qu'aucun soldat de la CDAO et de l'armée malienne n'irait à Kidal ? C'est dans ce contexte-là que, implicitement, je dis bien implicitement, mais enfin, quand même, l'implicite a une signification, que la présence militaire française et la présence de militaires tchadiens, je crois quelque chose comme 2000, sont les seuls à être dans cette région, peut-être pas à l'intérieur de Kidal, mais pour les troupes françaises, elles sont stationnées dans l'aéroport qui est proche de Kidal, et que pour les troupes tchadiennes, certains éléments soldats tchadiens sont à l'intérieur de Kidal. Donc, est-ce que ça ne remet pas en cause les potentialités de cohésion sociale ? En tout cas, ça remet en cause l'objectif qui était d'éradiquer le terrorisme, peut-être qu'à l'exception de Kidal. Mais je me pose la question suivante. Pourquoi c'est un cas particulier ? Si c'est un cas particulier, je dis, mais attention, on introduit une dimension ethnique dans les possibilités de résolution des conflits et des possibilités de sortie de crise. Or, on n'est pas sans savoir, et les autorités politiques françaises et maliennes savent très bien que l'immense majorité du peuple malien considère que la situation qui prévaut actuellement au Mali, avec ces processus d'implosion de l'intérieur, mais aussi avec des interventions de l'extérieur, et là, je fais référence aux conséquences de l'intervention militaire franco-britannique, puis celle de l'OTAN en Libye, fait en sorte que, à tort ou à raison, je ne me prendrai pas là-dessus, mais en tout cas, au niveau du ressenti et au niveau de la représentation, ils considèrent que le MNLA a une immense responsabilité dans la situation actuelle du Mali. Donc c'est quand même quelque chose à prendre en compte, d'autant que ça prend aussi des aspects à coloration phénotypique, voire à connotation raciale, et cette dimension-là, je crois qu'il ne faut pas du tout l'éliminer, compte tenu du fait que les rapports sociaux qui régissent les sociétés Touareg sont aussi fondés sur des rapports phénotypiques, puisque, à l'instar de beaucoup d'autres sociétés Touareg, existe un esclavage de type domestique, dont la caractéristique dans ces sociétés de pasteurs nomades Touareg, arabes et morts, est que les esclaves, à la différence des autres sociétés subsahariennes, sont de phénotypes noirs. Et l'une des caractéristiques de cet esclavage domestique, c'est que l'esclave n'a pas d'existence sociale, donc il ne peut pas accéder aux politiques. C'est un élément à prendre en considération, parce que ça exprime bien aussi la représentation du politique et les possibilités d'accéder au pouvoir. Donc dans ces circonstances-là, je dis, je maintiens que ça ne peut que fissurer une cohésion sociale, qui est quand même réclamée par les autres populations du septentrion malien, ainsi que par le peuple malien dans sa totalité. Alors la question que je me pose, quels seraient les intérêts à introduire une dimension ethnique dans les possibilités de résolution des conflits ? Et est-ce que la dimension ethnique va dans le sens de la création de la cohésion sociale ? Mon voisin de droite faisait référence à la commission Dialogue et Réconciliation, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Est-ce qu'on peut dialoguer lorsqu'on a affaire à un groupe armé qui déclare, pas question d'avoir des militaires maliens, puisque leur objectif était des objectifs indépendantistes, donc ils considèrent que l'armée malienne n'a pas, pour des raisons que je viens de souligner, n'a pas le droit d'être dans ce territoire ? Il faut rappeler quand même qu'au niveau de la communauté internationale, mais au niveau aussi de tous les États riverains, aucun n'a reconnu l'existence de l'État de l'Azawatt. Je ne vais pas dire quelque chose sur l'Azawatt, peut-être que ça va apparaître dans la discussion. Donc en conséquence de quoi je dis que ça crée des conditions de distension, et puis de rapports un peu fondés aussi sur quelque chose qui pourrait relever de la haine, parce que ça se pose aussi en ces termes, et ça exacerbe les contradictions à l'intérieur du système politique, cette fois-ci malien, parce qu'on a tendance à faire l'amalgame entre MNLA égale Touareg, ce qui est faux, et faire l'amalgame MNLA égale djihadisme, ce qui est faux. Donc la chose à dénoncer d'une manière vigoureuse et systématique, c'est le MNLA qu'on ne peut pas assimiler aux populations Touareg, et bien sûr qu'on ne peut pas assimiler au djihadisme, même s'ils ont été en alliance avec ceux-ci. Donc ça pose ce problème-là, c'est que pour qu'il y ait dialogue, il faut être deux, or le mouvement national de libération de l'Azawatt refuse de déposer les armes, et persiste à dire qu'ils ne veulent pas de présence de militaires maliens sur leur territoire. Je crois avoir lu, sous réserve de vérification, que maintenant, ils accepteraient la présence des militaires de la CDAO. Donc vous voyez, c'est quand même quelque chose de très ambigu, et moi j'ai des difficultés à comprendre cette chose-là. Je rajouterai la chose suivante, mais je crois déjà l'avoir dit, c'est que c'est quand même un mouvement très minoritaire, qui ne peut pas se prévaloir d'une représentation et d'une représentativité sur l'ensemble des régions du Nord. Donc se pose dans ces circonstances-là, parce qu'il y a eu quand même des rébellions cycliques, sauf erreur de ma part, il y en a eu cinq en l'espace depuis 1916 jusqu'à 2012, ça fait disons 70-80 ans à peu près, donc manifestement, il y a un problème qui se pose autour de certains éléments, de certains éléments de l'oreille. Se pose alors le problème suivant, c'est quel type d'organisation et de gestion du politique dans ces contextes-là ? Donc il y a eu un petit peu une marche arrière qui a été faite par le MNLA en disant qu'on abandonne nos objectifs d'indépendance, mais on souhaiterait avoir une autonomie. Donc cette autonomie, elle est réclamée par qui ? À ma connaissance, il n'y a que le MNLA qui la réclame, et les autres populations du septentrion malien ne vont pas du tout dans ce sens, d'une part. D'autre part, s'il y a autonomie, l'autonomie ne peut résulter que de la pratique référendaire. Par ailleurs, s'il y avait une autonomie pour les seules régions du septentrion malien, ce serait quand même quelque chose de particulier qui ne serait pas acceptable pour l'État, qu'il soit unitaire, national ou centralisateur, c'est un autre type de problème. Moi, je n'ai rien contre la conception de l'autonomie, mais ça voudrait dire qu'il faudrait réorganiser l'État-nation malien sous forme de régions autonomes. Quels sont les critères qui vont être utilisés pour définir ces régions autonomes ? On va retomber sur ce problème de l'ancrage ethnique, ce qui serait, à mon avis, beaucoup plus malsain que la fragilité de cet État-nation malien qui est considéré comme étant fragile. Une autre hypothèse, puisque c'est quelque chose qui va un peu dans ce sens aussi, on parle de plus en plus de la création d'un État fédéral. L'État fédéral, je donne simplement mon point de vue en m'appuyant sur des exemples historiques africains et européens, l'État fédéral ne peut que renvoyer à une conception ethnique du politique, une institutionnalisation du politique dans la gestion de l'État. Si je prends par exemple l'Espagne, où la Catalogne est autonome, dans des circonstances de crise, cette autonomie se transforme très rapidement en revendication indépendantiste. Donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ce n'est pas une sorte de marche arrière pour aller plus loin le temps voulu. Si je prends maintenant l'exemple de l'organisation de l'État dans ses aspects fédéraux, tels que le Nigeria, on a vu aussi ce qui s'est passé au Nigeria avec la conception politique fédérale, avec la guerre qui a eu lieu, si j'ai bonne mémoire, il y a une trentaine d'années, et avec les problèmes que connaît actuellement le Nigeria, qui sont des problèmes qui sont quasiment généraux. Donc ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'est pas nécessaire de réfléchir à de nouvelles formes d'organisation et de gestion du politique. Est-ce qu'il ne faut pas réfléchir aussi aux nouvelles formes de l'État ? Mais dans les circonstances actuelles, j'imagine difficilement que la sécurité et le développement peuvent s'instaurer s'il n'y a pas un État fort. Sans État fort, il n'y a pas possibilité de restaurer la sécurité, l'autorité et la souveraineté de l'État. Est-ce que les conditions sont réunies pour instaurer un État fort ? Il est bien évident que non, et que ce n'est pas les élections prévues pour le 31 juillet qui vont créer les conditions d'un processus d'instauration d'un État fort. Je rappelle que le 31 juillet, c'est dans quelques jours. Il me reste combien de secondes ? Deux minutes. Deux minutes. Donc je conclurai là-dessus, sur les élections à venir le 31 juillet. Le 31 juillet, il faut vous replacer dans les contextes climatiques du Malien et de l'ensemble de la zone sahélienne. C'est l'hivernage. Donc le problème de l'hivernage, ça va poser des problèmes pour se déplacer, tant pour les sédentaires qui sont en pleine activité agricole que pour les pasteurs nomades qui, eux, sont particulièrement mobiles. Et l'autre aspect qui, quand même, interpelle, comment va-t-on pouvoir rapatrier ou faire revenir entre 400 et 500 000 Maliens, selon les statistiques de l'ONU, réfugiés et déplacés pour les faire voter ? Donc on dit, on mettra, c'est ce que tenaient les propos de l'ambassadariste des États-Unis à Bamako, on va déplacer les urnes, on mettra les urnes dans les camps de réfugiés, on les fera voter. On se fout de qui quand on dit des choses comme ça ? Excusez l'expression. On se moque de qui quand on fait des choses comme ça ? Puis la troisième chose, qui est quand même importante, c'est que le peuple malien est musulman. Et que, sauf erreur de ma part, fin juillet, ça doit être le début du jeûne et le début du ramadan. Donc si vous conjuguez ces trois aspects, on se dit où est-ce que l'on va ? Et puis peut-être en quatrième lieu, il y a le problème aussi du fichier électoral. Je ne sais pas dans quel état il est, mais à l'époque, quand il y avait renouvellement pour les élections présidentielles, avant le coup d'État du 21-22 mars 2012, il n'était pas encore à jour. Donc il y a un certain nombre de problèmes qui se posent et qui sont assez inquiétants. Parce que s'il y avait élection dans ces circonstances-là, dans quelle mesure ce serait démocratique ? Et dans telle mesure, ce ne serait pas récupéré par certaines forces qui diraient, vous voyez, la situation que ça a créée. Et j'en terminerai maintenant là-dessus. C'est qu'il faut, loin de là, minimiser le problème de l'islam politique et du poids et de l'influence du Haut Conseil islamique sur le politique. Je n'ai pas le temps de développer, mais c'est quand même quelque chose qui est important, d'autant que les circonstances actuelles permettent au shérif de Nioro de proposer la création d'un parti politique islamique. Donc dans de telles circonstances, on dit peut-être que les islamiques peuvent remporter les élections, à l'instar de ce qui s'est passé en Tunisie et puis en Égypte. Merci de votre attention. Merci. 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 Merci.